Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une technique que j'ai montrée au dernier crop de Karma. Avec ce produit ici, je vais vous montrer, qui s'appelle Liquitex Black Lava. Donc, je vais vous montrer ici ce que j'ai fait sur ma page. Donc, en fait, j'ai mélangé avec différents médiums. Je vais vous montrer, je le soumets un petit peu. Donc, ici, j'ai mélangé avec la peinture. Je vais vous montrer comment le faire. Ici, j'ai appliqué le produit seul, avec des masques. Donc, je vais vous montrer les techniques. Pour commencer, évidemment, ça vous prend le produit. Oups, je l'ajuste. Ok. Donc, vous avez besoin du produit, des spatules, des masques, n'importe quel à faire, puis une surface pour appliquer votre médium. Donc, pour commencer, je vais vous montrer l'application, les différentes applications qu'on peut en faire. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, je vais zoomer, je pense, finalement. Donc, on peut tout d'abord le mélanger avec de la peinture, mais ça va toujours dépendre de la quantité de produit que vous allez mettre. L'effet va être différent. Donc, si vous en mettez plus, c'est sûr qu'il va y avoir plus de petits grains noirs. Si vous en mettez moins de peinture, mais plus de produits, ça va être un autre effet. Ici, j'ai utilisé le produit seul, avec un masque, mais je n'en ai pas mis beaucoup. Donc, c'est vraiment... Ah non, ici, je l'avais mis avec de la Gesso, excusez-moi. Donc, pas beaucoup de produits avec de la Gesso. Ici, beaucoup de produits avec de la Gesso. Ici, beaucoup de peinture comparée aux produits. Ici, encore avec de la Gesso. Je me suis amusée avec la quantité, selon la quantité de Gesso. Puis, même si vous utilisez le produit seul, dépendant de la quantité que vous allez mettre et l'épaisseur, ça va venir jouer. Vous pouvez faire des textures aussi. Si on en met beaucoup, beaucoup, ça va faire un effet de brillance, puis ça va être surélevé. Si on utilise le produit seul, mais qu'on en met beaucoup, selon ce qu'on en met moins, ça fait un effet différent. J'ai aussi utilisé avec un masque. Donc, ça fait vraiment très défini, puis ça sèche complètement dur. Et ça fait un relief aussi. Puis, un autre masque avec de la peinture. Donc, je vais vous le montrer. Premièrement, on va le faire avec de la Gesso. Donc, n'importe quel Gesso que vous avez, va faire la fin. Si je suis capable d'ouvrir mon pot, ça va aller mieux. Donc, je vais vous montrer avec un petit peu de Gesso, puis avec un petit peu plus. Donc, on va voir les différentes variantes. Donc ensuite, je vais juste... Avec la Gesso, avec le produit, on va venir mettre à peu près la même quantité de produit que de Gesso. Puis ici, on va venir mettre beaucoup de produit. Vous pouvez aussi voir en mélangeant l'effet que ça fait. Puis si vous voulez en rajouter. J'en veux un qui est vraiment plus blanc que le noir, juste pour que ça ajoute une texture. Puis l'autre, je veux vraiment que ce soit beaucoup plus consistant. Ok. Donc, je vais vous montrer premièrement, seul. Je vais faire ici. Donc, si on prend celui avec beaucoup de Black Lava. Vous voyez que ça fait assez long. On voit beaucoup les picots. Si on vient prendre ici, celui avec beaucoup plus de Gesso, on va voir que l'effet va être totalement différent. Je vais vous montrer. Vous pouvez voir en haut, celui qui a beaucoup de produit, comparé à l'autre qui en a beaucoup moins. Ça fait deux effets différents. Si vous laissez la texture, vous pouvez voir, la texture, ça va sécher vraiment solide. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ça va faire un beau résultat. L'autre application que je voulais vous montrer, c'est le produit tout seul, avec un masque. Je vais le faire ici dans le coin. Je vais juste faire ce que vous allez voir. Vous pouvez le voir. Ok. Donc, le produit seul, avec le masque. Et voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez voir. En séchant, ça va donner ce que je vous ai montré tantôt. Dépendant de la consistance et de l'épaisseur que vous allez mettre. Donc, voilà. C'est sûr que quand ça va sécher, ça va être un petit peu plus noir que celle-là en ce moment. L'autre application qui est vraiment intéressante, c'est de mélanger... Je vais juste replacer ma caméra. C'est de mélanger le produit avec la peinture. Donc, je vais prendre une peinture acrylique. Ce que vous avez sous la main va faire amplement. Puis, encore là, selon la quantité des produits que vous allez y mettre, ça va varier. Là, je vais mettre à peu près quantité égale. Je vais en rajouter un petit peu même. Je vais juste prendre une spatule. Donc, là, on va voir que vraiment les petits picots noirs vont être beaucoup plus présents. Donc, ça peut donner cet effet-là. Puis, même, on pourrait en rajouter encore, mélanger, pour un effet encore plus profond de notre produit. Ce qui est le fun, c'est que ce produit-là, vous pouvez le mélanger pas mal à tout ce que vous allez penser. Ça va vraiment... Il faut juste essayer. Vraiment, c'est un produit vraiment le fun qui ajoute de la brillance, de la texture. Puis, c'est le fun que ça varie du traditionnel brillant blanc. Là, ça fait vraiment plus noir. Donc, ça peut faire ressortir. Donc, je vais vous montrer avec le masque. J'espère que vous voyez bien. Et, la peinture. Et voilà. Ça peut vraiment faire un effet très intéressant. Avec les petits picots noirs. Vous pourriez aussi le mélanger avec la pâte de texture. Ça pourrait faire vraiment un effet beaucoup plus épais, dépendant des utilisations que vous voulez en faire. Puis, comme je vous le disais plus tôt, si vous utilisez le produit seul, il y a vraiment moyen de jouer avec la texture. Donc, si je viens d'en mettre vraiment épais, ça va sécher très foncé. Comme je vous ai montré ici, ça va être vraiment, vraiment foncé et très épais. Mais, vous pouvez aussi en mettre beaucoup moins. Puis, venir jouer différentes textures, selon ce que vous désirez comme effet. Donc, c'est vraiment un produit qui est intéressant. Versatile. Donc, voilà. C'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris des nouvelles techniques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander sur le forum. Bonne création!